A distance courte, vous pourriez qu'il prenne les actifs de l'emporte. Boum ! De ma part, ok, pour que le cover est très polyvalent, l'agresse monkey. Ok, vers l'intérieur. 1, 2, 3, je rentre. Je suis là et j'intercepte. T'as l'air avant pour maintenant enchaîner. Quand je suis là, maintenant, même si je pense que c'est en train de réussir à... Et là, d'un côté, hop, comme par l'autre. Donc là, je suis vraiment à la distance de frappe en tant que telle. Je vais toucher sur l'épaule Benoît, et Benoît va juste essayer de bloquer ou d'esquiver. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, il y a un temps de retard. A distance courte, le premier qui prend les actifs de l'emporte. Ok ? Ça se voit pas en pisseur, c'est hors du champ de vision. Ça se voit pas, ok ? Ça, c'est très très court. Quelqu'un qui est très rapide mettra 15 centièmes de seconde pour frapper, et un mec qui est lent mettra 25 centièmes de seconde. Une parade, c'est 25 centièmes de seconde. Le temps d'activation du cerveau, il faut comprendre ce qui se passe, c'est 10 centièmes de seconde. Et le temps de sélection d'une réponse, c'est 0,8, enfin c'est 80 centièmes de seconde. Plus j'ai de choix de réponses possibles, plus il faudra un temps de réaction qui est important. Il faut avoir le moins d'options possibles de réponses pour limiter le temps de sélection d'une réponse. Il faut avoir les blocages les plus polyvalents possibles. Ok ? Si c'est un direct, si c'est un sucker punch qui est un peu hybride, ou si c'est un crochet, si à chaque fois il faut réfléchir à ce qui va venir, vous n'y arriverez pas. Les boxeurs vous diront que réussir à lire ce type de chose, c'est extrêmement dur. En plus avec le stress du combat, ok ? Ça ne veut pas dire que c'est inutile de bosser une défense uniquement indirecte, mais il faut séparer qu'est-ce que de l'ordre du travail, de la gestuelle de combat, de la mobilité, de la forme de corps, et qu'est-ce que de l'ordre du combat réel. Donc il faut des blocages polyvalents pour toute une zone du corps. Et deuxième sujet, c'est cette gestion de la distance, parce qu'on gagne en temps de réaction. Il faut qu'il enclenche une chaîne musculaire beaucoup plus lourde, qu'il prend de l'élan. Mais surtout, c'est que moi, il lui faut un temps qui est beaucoup plus large, donc moi j'ai un temps de réponse. Donc quand on va travailler, on va bien staguer deux types d'exercices. Travail pédagogique, deux drills, pour travailler la dextérité. On pourra travailler à cette distance-là, ce n'est pas grave, parce que c'est tout fait pour travailler une logique de combat. Et le vrai travail de frappe, où on va vraiment se toucher, parce qu'il faut créer aussi un petit peu d'intensité, on sera à une distance qui sera là. Quand on voit des combats de boxe, l'enjeu c'est ça, ils sont à distance, et après c'est comment j'arrive à casser la distance de combat. Si on fait comme ça, c'est comme les gants sont larges, ça protège, ça fait un bouclier, et ça va bien protéger le poids. Mais sans les gants, si on est ici, on se prend les coups, ça rentre dans la gueule, et ça rentre beaucoup plus à l'intérieur. Et sans les gants également, si on se prend, on se prend vraiment dans la bouche. Donc c'est pas les mêmes types, c'est différent. Le sport est différent du combat réel. Ne confondons pas l'exercice du combat. L'exercice est utile pour le combat, mais c'est différent. On commence par le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Il y a un vrai tatame dans la gueule, et bien ça vient à la fin. Ça crée la confusion et on est mauvais en tout. D'accord ? Pourquoi métronome ? Parce que c'est la même fréquence. Et du coup, là, oui, effectivement, sur cet exercice-là, je vais être à cette distance-là. Un instant, je vous disais, où forcément on se fait avoir. Ok ? C'est un exercice. Et à cette distance-là, il y a un petit travail de blocage enroulé. Je vais d'un côté, l'autre arrive. Mes bras, ils sont à l'extérieur de mon corps. On est bien d'accord. Pour une attaque qui serait plutôt linéaire, ça passe à l'extérieur. Si je suis là, ça passe à l'extérieur. Si je rentre ma tête, ça passe à l'extérieur. Donc en fait, je vais jouer sur ça. Vous voyez, c'est juste comme si je me lavais un petit peu les mains, je me frotte les mains. C'est un bon moyen pour comprendre un petit peu le geste. Mais après, ceci, c'est un petit peu des limites. Et c'est un bon moyen de le comprendre. Progressivement, le mieux, c'est quand même, j'intercepte et je passe. J'intercepte et je passe. J'intercepte et je passe. J'intercepte et je passe. Donc là, pourquoi c'est un exercice ? Simplement parce que là, vous voyez bien, c'est que je fais simultanément. À peine il démarre, je suis déjà en train de bloquer. Ça veut dire que je ne sais même pas réfléchir. Je n'ai pas assez de soulignes de réponse. Je sais déjà ce qu'il me fait. C'est un exercice. C'est pédagogique. Ce n'est pas la vie réelle. Mais je travaille cette gestuelle de comment je vais intercepter et comment je rentre. Ce travail d'intercepter rapidement et de rentrer, de coller pour que mes yeux deviennent mes bras, ça, c'est intéressant. D'accord ? On combat avec l'effet tunnel. On ne voit plus trop ce qui se passe. Et donc, si ma sensation vient avec mes bras, et bien là, ça va commencer à être intéressant. Je n'ai même plus à regarder. Je sais ce qui se passe. Mon bras, il peut soit aller vers le dessus, soit il peut aller vers le dessus. Peu importe. Mon deux, c'est des variantes. D'accord ? Il n'y a aucun problème avec ça. Ok ? Je peux aussi aller comme ça en enroulant avec la paume vers le dessus. Je peux aussi aller avec la paume qui est plus là pour frapper. Je peux aussi essayer de fouetter le visage, d'accord ? Pour mettre mes doigts dans les yeux, pour le déstabiliser. Si j'intercepte quand je suis loin, le décalage, tout de suite, ça va partir en dehors du champ. D'accord ? Si j'ai une technique juste là, et bien, ça va me toucher. Donc, on a intérêt, si possible, à intercepter le plus rapidement. Mais juste ça, là, il pourrait revenir, là maintenant, avec celui-là. Donc, si je peux commencer maintenant, vous voyez, à créer une déstructuration, ça va être intéressant. Également par l'intérieur. Alors, ce n'est pas l'idéal, d'accord ? L'intérieur, là, c'est le couvert de la morgue. La distance de son coup de tête, la distance de ses pointes, ses coups, ses coups de genoux. C'est pas l'idéal. Mais ce blocage est intéressant. On verra comment l'appliquer plus tard. Parce que c'est polyvalent. Même là, je peux essayer de rentrer. L'autre arrive. Là, je fais tout en même, vous voyez ? Je fais d'un côté. Intérieur, extérieur. Par l'intérieur. Par l'extérieur. Je change de nouveau. Ok, hop. Ok, hop. Je reviens par l'intérieur. D'accord ? Donc, c'est le même blocage. Je rentre, je dévie, et je m'insère. Et le fait de s'insérer, de réussir à rentrer, permettra, derrière, de vraiment être à une distance du clinch très proche, qu'on aime bien nous en silage, parce qu'on est très très proche de l'adversaire, et donc on peut reprendre l'ascendant dessus. Souvent, au début de cours, on fait des trucs, et on rentre. Et bien, on le ferait sur ça. Quand je suis là. Un, deux, trois. Je vais vraiment essayer de me déplacer, et je vais essayer d'intercepter. Une fois, c'est pas réaliste, parce que je fais ma défense simultanément à son attaque, ce qui n'est pas conforme au cycle Huda, au cycle B-Boy, d'accord ? Ça prend pas en compte les temps de réaction, tout ça. Travail pédagogique, je le répète. En esquivant, je vais intercepter. L'idée, c'est de s'habituer progressivement, à capter le bras, le catch, pour éventuellement faire un petit déséquilibre, et commencer à aller derrière. C'est juste capter ce petit élément-là. Je suis là, j'esquive, d'un côté et de l'autre, et en faisant mon déplacement en triangle, vous voyez, ce qui va être important, c'est de pas aller en arrière. C'est que je suis offensif. Je peux capter à ce niveau-là. Je peux capter davantage au niveau, à ce niveau-là. Progressivement, je peux essayer d'aller plus par ici, qui permettra derrière de faire ce type de choses, d'accord ? Mais là, l'adversif, c'est vraiment mon déplacement de jambes. Ou après, on peut rentrer vers l'intérieur. Je peux rentrer ici, je peux saisir. On va commencer à travailler un peu ce type de choses. Je me déplace en triangle. Et dans mon déplacement, vous voyez, je suis pas trop écarté comme ça, où j'ai pas de stable, je suis pas agile. C'est comment je ramène légèrement, vous voyez, pour être bien. Je me suis bien séparé de l'axe centrale, qui est le couloir de la mort. Et là, je suis à une distance où je vais reprendre un peu la scène psychologique et du combat pendant un tout petit temps, en fait. Encore une fois, alors, on n'est pas dans le réalisme, on est dans le travail de mobilité du corps. C'est comment je sors de l'axe, comment essayer de capter son axe central. Ok, je suis là, je le capte. Les yeux, les yeux, les yeux. Vous voyez, c'est comme si là, je faisais un serpent. Si je fais juste le serpent, je prends pas l'ascendant, on est bien d'accord. Mais j'explore un peu ce travail-là. On continue. Après, j'écore ce petit gestuel-là où je colle le corps. Et progressivement, faire davantage dans l'indicéant de puissance linéaire pour capter. Donc, je rajoute un petit déplacement de ma part, pour capter où est-ce que j'arrive à capter. Donc là, je fais d'un côté, maintenant je change de côté. Donc celui-là, on continue. Soit très virevoltant, enfin, comme un poisson qui nage. Vas-y, continue. Le poisson qui nage. Et après, un peu plus linéaire que moi qui vais bouger. D'accord. Pour sentir où est-ce que je peux aller. Et bien, vous voyez, en frottant, en griffant. Très bien. Ok. Juste pour capter ce type de choses. Donc là, il m'envoie pas de frappe. C'est pas le but. Ok. Il est plus par ici. C'est que vous comprenez les logiques de blocage. D'accord. Que sur un coup de poing, je peux aller par-dessus et crocheter comme une patte de chat. D'accord. Ça marche. Je peux aller vers l'extérieur. Je peux aller vers l'intérieur. Ok. Et je peux aussi aller par-dessous. D'accord. Donc là, c'est intéressant d'explorer un peu ces possibilités-là. En tant que telle, où est-ce que je peux passer. D'accord. Donc, patte de chat. J'intercepte. Et je frappe. Ok. Ou j'intercepte. Et je rentre. Là, je suis plus sur une technique. Ok. Je vais rentrer. Ok. Peu importe. J'intercepte. Je rentre. Je passe par le dessus. Je peux passer par le dessous. Boum. Ok. Par le dessous. C'est crédible. Ok. On est bien d'accord. Il y a aucune contrainte biomécanique pour le faire. Je passe par l'extérieur. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tout ce qui sera enroulé. Ok. Quand je fais une esquive, ici, qu'on va se voir en mode boxe. Bah, c'est plus ni moins que ce type d'esquive. Je passe par l'extérieur. Ok. Je passe par l'extérieur. Ou bien, je passe par ici. Ok. Mais je peux aussi passer sur une technique un petit peu haute. Je peux passer par en tout. Je me baisse. Et je rentre. Ok. C'est toujours intéressant de sentir comment j'arrive en tant que tel. Encore une fois, c'est vraiment pédagogique. Il ne me fait rien. Il est juste en garde. Mais c'est comme s'il y avait des points qui avançaient finalement. Bah, quand il est là, jusqu'où je peux passer ? Je peux aussi passer par l'extérieur. Ok. Celui-là qui est intercepte. On a commencé à le voir. Intercepte. Et je passe par ici. Ok. Comment je passe par en dessous sans faire ça ? Bah, j'essaye de me couper un peu sur ma posture. Et je rentre. Ce type de chose. Ça va être intéressant. Donc, explorer comment j'arrive à me situer. Ça, c'est musculaire. Par contre, si moi, je fais un petit travail de rétroversion du bassin. Bah, je garde un bon équilibre. Et je peux rentrer. Ok. Et là, je pourrais rentrer également. Si je veux le baisser. Ça, c'est musculaire. Je peux davantage essayer de jouer également sur. Ça qui descend. Ça qui monte. Optimisation. Ça, c'est un travail un peu interne. Plus complexe. Mais explorer-le un petit peu. C'est bon. Ok. Où est-ce que j'arrive à optimiser mes forces ? Ce travail-là permet de voir, en gros, qu'en est possible. Après, on le fait avec une main. On le fait avec deux mains. On le fait en enroulé, en glissant ou bien plus en percussion. C'est que des variances. Mais en fait, il n'y a pas cette conversion. Soit aussi pareil. Je vais rentrer vers l'intérieur. Soit je vais plus reculer. D'accord ? L'essence, c'est ça. Intérieur. Extérieur. Avec une main. Avec l'autre. Je descends. Je monte. Et après, on va effectivement essayer d'explorer un peu toutes ces possibilités. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour rentrer ? Et après, ça va dépendre des circonstances. C'est que, est-ce que je pars de loin ? Et là, j'ai la possibilité de partir de loin et du coup d'avoir les bras davantage à l'antenne qui fait que je pourrais intercepter et donc bien aider l'attaque. Ou bien ça part d'une distance très courte. Et là, on sera sur la technique beaucoup plus avec l'écoute pour essayer d'esquiver, pour se protéger. Ceux qui seront très polyvalents. où je ne vais pas trop m'exposer le corps. Et où le blocage sera le plus, je dirais, polyvalent possible. Sur tout ce qui va arriver. Sur les temps de réaction. Je l'ai dit la dernière fois que c'était un petit peu lent et qu'il y avait un temps d'activation du cerveau et un temps de réaction pour choisir une parade. C'est évident que le temps de réaction que je vous ai donné la dernière fois, qui était assez lent, c'est si on part de là, pour l'attaque, il va arriver en pleine tête. Bien sûr, ça demande du temps. D'accord ? Si vous directement commencez avec une guerre pacifique, une guerre de prière, mais en gros à distance du visage, où là je pourrais gérer ce qui se passe au niveau plutôt du bas de mon corps, en tout cas au niveau de la partie plus basse des visages, j'optimise mon temps de réaction. D'accord ? Si je joue également sur les esquives de la tête, je vais gagner en distance et je vais aussi optimiser, en gros, mon temps, mon timing. C'est comme si je gagnais en distance. Plus vous êtes en gros stable sur votre base, plus vous aurez de l'amplitude en restant équilibré. Et qu'inversement, moi je suis stable sur ma base, si je suis là, plus vous n'aurez pas beaucoup d'amplitude et vous serez complètement déséquilibré. Donc tout l'enjeu, c'est de travailler un petit peu ce système d'esquive, également en allant vers l'arrière, en boutière, plus en latéral, et en allant vers l'arrière, en gardant une bonne mobilité des jambes, donc une stabilité avec un écart de jambes qui est le bon. Je ne suis pas sur la même ligne parce que là je ne suis pas du tout équilibré, et je ne suis pas non plus là. Jouer sur les distances. Donc si je veux pouvoir jouer sur les distances, avec différents types de déplacements, aussi à me déplacer, sortir de l'axe, plus la cible elle bouge, moins elle est accessible. Si vous voulez tirer sur quelqu'un, s'il est tout droit, vous tirez dessus, s'il fait des vir-voltages, c'est plus compliqué. C'est pareil pour votre visage. Donc si on arrivera à être un peu mobile, ce n'est pas plus mal. Maintenant en silate rapidement, on va rentrer dans la distance et on va enchaîner derrière bien sûr. Mais avoir comme une mobilité du visage peut être intéressant pour gagner un petit laps de temps. C'est parti ! Gellor va me frapper en vertical, donc ce serait plus, enfin c'est un jab, même nous ce qu'on cherche, c'est des blocages très polyvalents. L'exercice reste vertueux, d'accord ? Vous voyez, c'est que je sorte ma tête de l'axe. Donc en fait Gellor me vise la tête. Et je vois d'abord comment j'arrive à esquiver. Vous voyez juste avec un petit mouvement du bassin, un petit mouvement de la tête. Ça c'est la base. Après je vois est-ce que je peux essayer de faire des blocages de type cover. Vous voyez quand je fais ça, je bouge un tout petit peu mes hanches en même temps. Et je me rassure dans cette capacité à bloquer. Après on peut voir également ce que j'arrive à bloquer. Vous voyez donc là j'esquive la tête. Voilà, ça sort de l'axe. C'est-à-dire que ça arrive là, mais ça je m'en fous. L'idée c'est une patate dans la tête. Donc en fait, si ça passe là, au niveau de l'épaule, c'est bon, c'est suffisant. Et là ça ne sert pas à grand chose. Il faudrait le faire, mais ce n'est pas forcément indispensable. Donc hop, ça c'est bon. Même si ce n'est pas super d'aller vers l'intérieur, là c'est l'exercice, encore une fois un petit peu en métronome, je sors de l'axe. Je pourrais aussi le faire comme cela. parce qu'on a déjà fait ce type de blocage. D'accord ? Je peux y aller plus sur le côté. Et là, ce que je vise vraiment dans cet exercice, encore une fois, vous voyez, ça n'arrive pas là. Donc c'est juste ce petit mouvement. Ce petit mouvement-là. C'est associé. Hop. Je préfère mes petites gouttières pour aussi plus. Allez, d'un côté et de l'autre. Le cover est très polyvalent. C'est vraiment la crazy monkey. Ça a vu de faire uniquement un blocage en restant statique et uniquement sur la position. Je vais peut-être associer aussi un peu la tête. Je gagne un petit peu d'espace. C'est très bien. C'est un pacifique. Je suis là. Je suis un petit peu à distance. Je pourrais contrôler à distance. Souvent, ça commence très 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 court. Et là, je serai plus sur des gardes de lumière. Donc les mains vers moi. Et là, je devrais agir. C'est sûr que les liens, c'est pour pouvoir intercepter un petit peu loin. Comme des antennes. D'accord ? Là, je pourrais bloquer, intercepter. Là, c'est mieux parce que du coup, quand je suis là, je contrôle là. Vous voyez, ça passe déjà à l'extérieur. Alors que si je le fais très court, ben, ça va quand même repérer. C'est intérêt tout le temps à esquiver le plus loin possible. C'est pas forcément simple. On ne sait pas si c'est un crochet, un sucker punch ou un direct qui vient. C'est extrêmement dur à lire. Donc, certains bloquillages sont très polyvalents. Si vous prenez le coup au niveau du haut du crâne, c'est pas très grave. Donc, effectivement, entre son poing et votre crâne, c'est son poing qui risque de péter. Il faut que ce soit le haut du crâne. Si c'est là, c'est vous qui allez avoir à vous poser. Je suis bien d'accord. Tout ça, le côté là, et la mâchoire, et le visage en tant que tel, ben, il faut le protéger. Vos bras sont à l'intérieur de votre corps. Voyez bien que quand je suis là, c'est comme si je plongeais. D'accord ? Ça nuit vachement ma visibilité. Je n'ai plus grand chose. Et globalement, là, je vais pouvoir commencer à rentrer. Donc oui, c'est pas du blocage optimum, mais là, je vais pouvoir commencer à essayer d'agir. Visage à l'intérieur de mon blocage, et également mes oreilles dans le blocage. Ok ? Comme l'attaque supérieure à la défense, si vous restez en mode défense là, boum boum boum, et en plus, ça va peut-être exploser. Mentalement, je suis offensif. Mentalement, je vais vers l'avant. Même si je devais reculer un tout petit peu, et en reculant, là derrière, c'est un petit peu que je revienne tout de suite. Ok ? Pour être à mes distances, je rentre. L'idée, c'est que dès que le premier est arrivé, boum boum boum, le tremblement, ok ? Comme sur un start-in-lock, maintenant, il faut pouvoir essayer de l'enlever. Vers l'intérieur. Ok ? 1, 2, 3. Si je suis vers l'extérieur, j'arrive. Ici, là, je suis bien également. Ok ? Je pourrais maintenant, s'y aller par ici, je pourrais frapper. Torsion cervicale. Une version très simplifiée de ce blocage-là. C'est le même principe, hein ? C'est le même principe. Bien qu'en version juste, de bras en parallèle. Alors les deux limites, les grandes limites de ce blocage, PAM ! C'est l'hypercute. Et quand vous êtes là, boum ! Ça va rentrer. Et attend des limites. Ok ? Maintenant, globalement, je pense qu'en combat dans une, les mecs, l'hypercute, c'est pas tant que ça. Mais euh... Donc, chaque fois, il y a une limite. C'est là, vous, vous protégez bien. Vous pourriez quand même, voir un peu ce qui se passe. Effectivement, il faut la reconcentre, parce que si ça vient par en tout... Bon. L'autre problème de ça, c'est que vous, c'est quand même pas mal traîner vos doigts. Un mec, il vous prend les doigts, il vous les torse, c'est chiant, vous êtes face à un lutteur. Il vous prend, il vous torse. Je le rends. Le principe c'est vraiment que vous ayez les mains, les bras comme des antennes. Plus vous intercepterez rapidement, c'est loin, plus vous arriverez à décaler la trajectoire. Celui-là esquive et celui-là monte. Il va rentrer. Le risque c'est que le deuxième coup arrive. Celui-là arrive, c'est mon coude qui le protège en fait. Et du coup, là, je pourrais essayer de faire des choses. Si c'est les jambes avant, c'est celui-là. Je rentre. Celui-là est pré-armé pour éventuellement enchaîner. Mais je suis là et j'intercepte. Je rentre vraiment dans l'attaque. D'un côté et de l'autre. Le cache polyvalent prêt à bondir pour frapper. S'il va plein pot, éventuellement, j'ai un petit peu reculé parce que j'ai peur. Je recule, même si je recule, je reste attitude mentale derrière avant pour maintenant enchaîner. Même si je me plante de côté, ça bloque quand même. On est d'accord ? On est d'accord que quand celui-là, tu fais ce que tu veux. Un qui frappe. Évitons ça. Parce que voilà. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Si je me le prends, je me le prends au niveau de mon front, quand il n'a pas les gants, et bien c'est son poignet qui pète. Ok ? Moi, je me réfugie à l'intérieur du blocage. Je me réfugie à l'intérieur. Il faut que ce soit pas là. Ok ? On a déjà vu les blocages. J'étais plus en garde pacifique. Et là, je descendais un peu comme des antennes. Ça marche globalement très bien. Mais ça marche avec une technique qui va descendre pour absorber la frappe d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je ne suis pas forcément en garde vers le haut pacifique. Ok ? Et puis bon, parfois ça va arriver là, je vais me baisser. Donc c'est bien d'avoir aussi d'autres options. Une autre option qui est plus en linéaire, c'est que j'ai une main qui va être tout droit comme si je voulais shooter les yeux. Et l'autre main qui va venir en cover, en protection, comme si je remontais mon coude, comme si je faisais un coup de coude. Je bloque ma tête. C'est ce type de choses. Ok ? Et là aussi, c'est assez polyvalent. On n'est pas complètement couverts. Ça pourrait passer un peu par en dessous. Ça peut passer sur certaines zones. Mais globalement, c'est polyvalent. Tout l'enjeu derrière, justement, c'est... Je casse et je rentre dedans. Je casse la distance. Ok, vous avez vu ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est l'exercice. Je reste en statique. Je n'ai pas cherché à avancer sur lui. Rien qu'en restant en statique, quand même, j'en bloque une grosse partie. C'est intéressant. Maintenant, encore une fois, l'attaque, ce n'est pas à la défense. Si je reste moi juste à bloquer, ce n'est pas l'optimum. Mais on se rassure en faisant ça, alors qu'il essaie vraiment de me toucher. Ok, je peux être là. On rentre un tout petit peu la tête. Si je suis là avec une peinte, ça me rend dans la bouche, ok ? Je rentre un peu la tête, je me regarde légèrement vers le haut. Il faut que je me protège les yeux, je me protège la bouche, je me protège le nez, je me protège de l'étampe. Et si le reste est exposé, ce n'est pas si grave que ça. Si je peux, c'est que je rentre là. C'est là où je suis bien. Là, j'ai fait une percussion carotide, d'accord ? Je pourrais rentrer ici, je pourrais rentrer par ici. Là, je suis dans mon silate. Le second exercice, c'est bien de rentrer. Ok ? Rentrer, et là, faites ce qui vous suit en fonction de comment il a réagi. Tout l'enjeu, c'est d'éviter d'entrer dans une logique de combat de boxe. Ok ? Combat de boxe, chacun son tour, on va forcément se prendre des coups. Ok ? Forcément. On évite la distance du combat de boxe. C'est de casser la distance. Psychologiquement, il faut les rentrer. Si vous êtes là, il y a l'option de reculer. Levez le pied arrière, ça change. Et que vous allez légèrement vers l'avant, ça change. Je ne sais pas ce qu'il va me faire. Est-ce que c'est une gauche, est-ce que c'est une droite ? Est-ce que c'est un super punch ou un crochet ? Je ne sais pas ce qu'il va me faire. Je me dis, je rentre dedans en me protèilant. Je traverse. Il m'envoie le coup de poing. Je rentre. Ok ? J'avance. Ah ! Nice ! Ah ! Là au moins, j'ai une percussion. Ok ? Ça peut arriver par ici. Ça peut arriver par ici, en me dégageant un tout petit peu. Ça peut arriver de l'autre côté, par en-dessous. Ça peut arriver, ça va intercepter. Peu importe en fait, je peux passer par au-dessus, encore une fois, je vais essayer de faire ce que je peux. L'idée, c'est vraiment de me rassurer en me disant que je rentre et j'attaque. Donc là, on est tout le temps sur des distances qui restent assez longues, on est d'accord. On n'est pas encore entré vraiment dans le couloir de la mort à une très courte distance de type glitch. Où là, on serait sur les blocages, ce serait beaucoup plus court en partant d'une garde de prière ramassée. Ok ? La Crazy Monkey, on va voir ça après. Là, on est encore sur des distances qui sont plutôt longues. C'est-à-dire que c'est le temps de voir venir, un mec qui arrive sur moi et il me cartonne. Et là, il faut que j'arrive. J'essaie de m'attirer un petit peu à distance parce que c'est plus simple de dévier une frappe qui va loin avec un bras tendu que très court où il y a moins d'amplitude et c'est un peu plus compliqué. Ok ? Tous ces machins où j'étais là, c'est très bien ces trucs là où je rentre, mais ça implique que psychologiquement je sois offensif. Donc que dans mon esprit, déjà, je me sois dit ok, c'est la guerre, ça arrive. En gros, je me suis préparé au combat. On peut être surpris, on a le droit d'être surpris, on ne s'y attend pas et on part en arrière. Et si je pars en arrière, ben là, je me fais surpasser. Le bon moyen, c'est mettre les mains en avant. Comme je bascule, vous voyez, je frappe les couilles en même temps. Je bascule en arrière et en même temps je souple, c'est parti. Soit la jambe, vous voyez, le genou. Un autre bon moyen, c'est plus un coup de pied d'arrêt. Je vais frapper au niveau de laine ou en même temps on va shooter un petit peu les couilles. Ok, là, quand je fais ça, c'est un coup de pied un peu écrasant, mais un coup de pied d'arrêt. Le haut de mon corps est défensif, parce que je suis surpris, le bas de mon corps est offensif. Bon, un blocage qui est très polyvalent, qui est connu sous le nom de la Crazy Monkey. Distance très courte, on va faire des covers, un cover doublé, c'est très naturel. Quand on a peur, on fait ce type de choses. Alors souvent, quand on a peur, quand on est débutant, on fuit comme ça. C'est-à-dire que tout, parce qu'en fuyant, on va faire tabasser. Il faut garder ce réflexe naturel d'avoir un peu peur, mais on va rester de face. Plusieurs manières de le faire. Soit je suis par ici. C'est-à-dire qu'un qui couvre et l'autre main qui va être ouverte par au-dessus. Parfois, ça ne fait pas peur en tout, mais plus par au-dessus. Encore une fois, c'est polyvalent, vous voyez, ce n'est pas un grand champ de vision, mais j'arrive globalement plutôt bien à me protéger de côté, à avoir un blocage à la fois vertical et horizontal. Et là, d'un côté, comme dans l'autre. Ou bien je le fais avec un coude, mais l'autre en appellant. Donc je suis en garde pacifique, je bloque. Garde pacifique, je bloque. Et bien, ici, garde pacifique. Donc c'est très court. Là encore, que ce soit un soccer punch, un direct, un crochet, voire même un uppercut, je pourrais essayer d'absorber. Un coup de point encore, ce n'est pas l'idéal, mais je peux un peu blesser sur ma position pour essayer d'absorber. Donc on est idéaux, parce que très polyvalent, et derrière, il nous sera très proche, et bien, on pourra enchaîner. Alors, soit je le bloque avec un seul, mais si je le bloque encore une fois avec un seul, ça, ça marche si c'est indirect. Si celui-là arrive et que c'est indirect, encore une fois, je pourrais essayer de le bloquer. sur un mec qui feinte, ce n'est pas génial. Le fait de mettre les deux, OK ? Bon, là, il me la fait en direct. Si maintenant, il me le fait en crochet, si je reste juste là, boum, ça passe. Je vais être embarqué. Là, ça me touche. Là, il y a le gant qui est large. Là, ça me touche l'oreille. Si je fais juste ça, ça passe en crochet, boum, je vais aller. OK ? L'intérêt, moi, j'aime bien, c'est cette variante-là. OK ? Je ne suis pas complètement de face avec mon coude. Là, je protège bien le faciès, mais je suis vulnérable là. Le fait de mettre celui-là en appui, vous voyez, ça absorbe. En fait, celui-là va jouer un rôle de rentrée, en fait. Donc, celui-là est là, celui-là absorbe. Et du coup, là, c'est intéressant. OK ? Donc ça, d'un côté, pareil de l'autre. Alors, oui, ça secoue. On est bien d'accord, ce n'est pas des trucs où j'absorbe très souple, style interne, mais c'est très polyvalent. Ce que tu veux comme type d'attaque, et moi, je rentre. Les coups de poids au niveau du corps, le plus vulnérable, c'est quoi ? Ça va être le plexus, le foie, la rate. Donc, à la pointe du foie, elle est, en gros, au bout de mon coudeau. Si vous commencez à baisser le bras, on se rend rapidement vulnérable vers le haut. Donc, il faut éviter de faire ça. D'accord ? C'est comme bloquer les coups de pieds avec les bras vers le bas. On se rend quand même très vulnérable. Comment est-ce que je fais pour capter ça au maximum de la façon la plus polyvalente possible ? C'est plus dur. Et si c'est de l'autre côté, c'est pareil. Donc, en fait, je ne sais pas si ça se voit, mais je fais un petit mouvement avec mes pieds, en fait. Je fais ça. Hop ! Je contracte un petit peu au niveau abdominal. Ça me fait lever la jambe et ça solidarise. Si c'est déconnecté, le risque, c'est que ça peut passer par en dessous, d'une part, et qu'après, l'impact sur le coude crée un impact après à ce niveau-là. Alors que là, je solidarise. Donc, je peux rester en protection sur les attaques qui viendraient vers le haut et quand ça arrive par le bas, OK ? Il sera plutôt polyvalent. Boum ! Il y a un petit mouvement, oui. Hop ! Au niveau... Je contracte la fesse, en fait. En contractant la fesse, ça va également contracté mes abdominaux et ça solidarise. Ça, c'est intéressant que c'est très rapide. Vous faites plus rapide que ça frappe, OK ? Comme on a un temps de retard. Et quand ça va arriver au niveau du plexus, comme ça frappe les linéaires, si vous commencez, vous, et allez en circulaire, vous avez forcément un temps de retard. Donc, en fait, en prenant son centre, OK ? Le même principe, c'est que quand je suis là, comme mes bras sont à l'extérieur de mon corps, eh bien, en arrivant à choper son centre, j'arriverai, en fait, à intercepter et donc à décaler. Donc, soit j'y vais avec une percussion, donc là, je pourrais même y aller avec le poing à tout ça, mais il faut être précis, la percussion permettra de psychologiquement contreprendre un peu l'ascendant. Soit, si c'est un bulldozer, là, on ne va pas essayer de contracter, on va davantage y aller en mode plus absorption, OK ? Pour absorber. OK, hop ! Mais on va jouer sur ça. D'accord ? Là encore, on est sur l'agercice parce que le principe, vous savez, en silate, c'est de rentrer, donc dès qu'il y aura eu l'impact, c'est de rentrer d'ailleurs. Si c'est un uppercut, le mieux, c'est de bloquer là, OK ? OK ? C'est très bien, tous les trucs bloqués. Je conseille un double blocage avec mes deux mains, c'est le cas de plus polyvalent, mais quand même, je mobilise les deux mains. S'il se plante le coude contre votre poing, il se pète le poing. Le plus dur, c'est clairement le coude. Donc ça marche très bien. Si je peux me mobiliser une seule main avec une main qui va attaquer et l'autre qui va rentrer, c'est mieux. Mais avoir des blocages, je vais davantage essayer de rentrer avec mes antennes, c'est très polyvalent également. Par contre, là, c'est la gestion de la distance. Encore une fois, à très grosse distance, là, forcément, vous ne pourrez pas bloquer. D'accord ? Je laisse mes bras en antenne. Pourquoi ? Plus j'intercepte tôt, plus je pourrais esquiver et les gérer. Je gère ma distance. C'est-à-dire que même si je suis là et qu'il m'attaque, OK ? Là, si je suis juste là, je recule, pas bon. Si, quand il m'attaque, légère rétroversion, ça me remet en attitude offensive vers l'avant. Quand je suis là, maintenant, même si je rends compte, ça sera de réussir à consuliner, à recher derrière. Comment je me repasse en rétroversion ? Après, ma tête est comme un fauteur au-dessus de l'eau. OK ? Il faut que ça bouge tout ça. Il faut que ça arrive. Hop ! J'arrive à bouger ça. Donc, je concilie du coup mes mouvements de mes mains. OK ? D'un côté, de l'autre, vers l'avant. Je peux aller, hop, en extérieur. OK ? Il faut que tout ça soit complètement dissocié avec ma connexion pour être offensif vers l'avant et auquel après, je vais jouer sur mes déplacements. Si je reste en linéaire ici, c'est jamais bon. Il faut que j'arrive à... OK ? OK ? Hop, là, je suis juste. Et le fait d'avoir mes deux mains fait que quand il y a un qui a bloqué, l'autre va arriver en offensif. Donc, ça, en chat, on aime bien tout ce qui sera griffe ou je l'arrache l'oreille. Je l'arrache. OK ? Donc, je peux reculer mais je vais essayer de revenir. Pour le moment, je ne suis pas encore rentrant dans une logique d'enchaînement, d'accord ? J'ai vraiment une garçon pedagogique. Sous-titrage ST' 501